... Bonsoir à tous, BBC Info, bienvenue. Voici le sommaire de ce soir. Au Liban, des manifestants anti-gouvernementaux se réjouissent de la démission du Premier ministre. Le secrétaire d'État américain exhorte les politiciens à former un nouveau gouvernement sans délai. Jour de souvenirs au Burkina Faso. Il y a cinq ans, Blaise Kampahoré était chassée par une insurrection après 27 ans au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé ? Éléments de réponse dans ce journal. Et enfin, nous visiterons un vieux village de 900 ans, perché au sommet d'une montagne en Éthiopie. Au Liban, le président Michel Aoun a demandé au Premier ministre Saad Hariri de rester à la tête d'un gouvernement intérimaire. Saad Hariri lui a remis sa démission hier, après près de deux semaines de protestation nationale contre la corruption et les déboires économiques du pays. Il a admis que le Liban est dans une impasse et que le pays a besoin de se reconstruire. Explication Marina Daras. Après des semaines de protestation, le Premier ministre a annoncé qu'il présenterait sa démission. Saad Hariri a déclaré que son pays avait besoin de renouveau pour résoudre la crise qui a fédéré les différentes communautés libanaises, souvent en proie à la division sectaire. Je vais au palais pour présenter la démission du gouvernement au président et au peuple libanais, en réponse à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour exiger des changements. Le Liban est accablé par une dette publique grandissante et la corruption chronique. Les manifestants exigent des changements. Ils réclament maintenant un gouvernement de transition avec des représentants indépendants pour que cette contestation ne soit pas vaine. La démission d'Hariri est le début de ce pour quoi nous travaillons. Ce n'est pas suffisant. Nous voulons plus que ça. Nous voulons continuer avec les étapes qui restent. La démission d'Hariri est le premier pas vers l'édification d'un pays patriotique et démocratique. La première victoire de ce soulèvement a été remportée et nous devons maintenant commencer à planifier la deuxième victoire. Hier, les manifestations ont tourné à la violence lorsque des partisans des groupes chiites Hezbollah et Hamal ont attaqué les foules, obligeant l'armée à intervenir pour rétablir le calme. Entre temps, l'Iran et les Etats-Unis ont exhorté les autorités libanaises de rétablir l'unité et l'équilibre dans le pays. Jusqu'ici, pôle de stabilité dans une région en proie aux conflits meurtriers. Cinq ans après, qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso ? En ce jour souvenir au pays des hommes intègres, c'est ce que nous avons cherché à savoir. Souvenez-vous, il y a cinq ans, Blaise Comparé a été chassée par une insurrection après 27 ans de pouvoir sans partage. Un sujet signé Lamine Nourédine Konkobo. Pendant 27 ans, l'homme a régné sans partage sur le Burkina Faso. 27 ans de ce que l'opposition qualifie de crimes de sang et de crimes économiques. Près de trois décennies qui avaient fini par cimenter de Blaise Comparé l'image d'un chef indéboulonnable. Et arriva le 30 octobre 2014, une manifestation monstre contre le projet de Comparé de briquet à un troisième mandat. La manifestation, un point culminant de plusieurs semaines de marche. L'objectif initial était de forcer Blaise Comparé à renoncer à ses intentions de rester au pouvoir. Mais au deuxième jour de la mobilisation, le 31, un changement radical. La rue ne veut plus rien d'autre que le départ pur et simple du président. Et contre toute attente, Blaise Comparé, fatiguée, annonce sa démission. L'éphorie du changement va vite tourner au cauchemar pour le pays des hommes intègres. Comme jamais auparavant, le Burkina Faso deviendra la cible de fondamentalistes qui livrent un djihad larvé dans le pays. Des attentats à Ouagadjougou, la capitale. Des attaques aujourd'hui presque au quotidien dans le nord. En plus de cela, l'opposition continue de dénoncer un déficit de gouvernance, ce que rejette le gouvernement de l'actuel président, Rochmar Christian Cabouré. Cinq ans donc après, Blaise Comparé, des problèmes, notamment l'insécurité, ce qui fait le lit de la nostalgie. 27 ans de stabilité politique, développement économique, les partenaires, les investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Mais aujourd'hui, avec le changement, on pleure tous les jours. Le sentimentalisme, la sécurité perdue, voilà des raisons pour regretter le président Comparé. Mais pas une raison suffisante pour ceux qui ont participé à l'insurrection de vouloir son retour. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment, il n'y en avait pas. Mais cela a été expliqué par la corrélation directe. Et le territoire burkinabé qui était devenu un pied d'à terre des groupes terroristes. Au-delà des désaccords sur l'appréciation de l'ancien président, la majorité des burkinabés est d'accord sur un fait. Cinq ans après l'insurrection, le pays des hommes intègres va mal. Et aura seulement raison celui qui trouvera une solution aux différentes crises, dont celle de l'insécurité. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Les députés britanniques ont finalement voté pour la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre prochain. Cela fait suite au nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020. Ces élections devraient sortir le pays de l'impasse parlementaire, dans laquelle il se trouve faute de majorité claire entre les députés. Au Cameroun, le bilan de l'éboulement à Bafoussam est monté à plus de 40 morts, dont 26 enfants, dans la nuit de lundi à mardi. Une partie de la colline s'est effondrée à la suite de deux journées consécutives de précipitations torrentielles qui se sont ensuite déplacées vers d'autres pays d'Afrique centrale. Et le service de messagerie WhatsApp poursuit en justice une société de surveillance israélienne. Facebook, propriétaire de l'application, affirme que NSO a aidé à pirater des téléphones d'environ 1 400 personnes, dont des diplomates, des militants et des journalistes. Dans 20 pays à travers le monde, NSO a fermement nié ces allégations. Au Mozambique, nous revenons sur le cyclone Hidaï, qui a détruit une grande partie du pays. En mars dernier, le président Philippe Niusi, reconduit pour un mandat de 5 ans, va devoir prendre des mesures pour aider son pays à se reconstruire. Le cyclone de catégorie 4, qui a également touché le Zimbabwe et le Malawi, a fait plus de 1 000 morts et 2 milliards de dollars de dégâts. Un récit de Marina D'Arras. Sept mois après le cyclone Hidaï, qui a dévasté le Mozambique, le commerce de la pêche à Béra est de nouveau en plein essor. Mais c'est une ville qui porte encore les cicatrices du cyclone, et tout le monde ne s'en est pas remis. Beaucoup de ceux qui vivent dans les bidonvilles restent encore très vulnérables aux éléments. Le Mozambique a toujours été sujet aux cyclones, et les habitants de Béra reconstruisent leur vie du mieux qu'ils le peuvent, avec les matériaux qui sont à leur disposition. Malheureusement, ce sont les mêmes matériaux qui n'avaient pas résisté à la tempête précédente. Le retour à la normale a été difficile et le coût humain très élevé. Elsa Kolaire a échappé au cyclone Hidaï, avec ses papiers d'identité et une couverture. Elle s'est installée ici il y a six mois pour reconstruire sa maison, mais elle est hantée par ce qu'elle a vécu. Tout le monde a encore peur. Chaque fois que le vent souffle, mes enfants disent à ma mère que le cyclone est en train de revenir et de fuir. Mais je suis en train de reconstruire ma maison et ma vie petit à petit. Elle vit dans l'un des nombreux camps de réinstallation disséminés dans le centre du Mozambique. Des centaines de familles y vivent encore dans des tentes en plastique avec les installations les plus rudimentaires. Les experts préviennent que les tempêtes violentes comme celle d'Hidaï deviendront plus fréquentes encore avec le réchauffement climatique et que les plus pauvres pays du monde en paieront le prix fort. Les pays qui émettent beaucoup de carbone ont une énorme responsabilité envers nous. Mais nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous n'avons pas d'argent pour construire de grands murs défensifs comme les Pays-Bas. Cet écosystème, les arbres et les dunes sont nos amis. Arrêtons donc la dégradation de l'environnement et faisons ce que nous pouvons faire avec l'argent que nous avons. Le Mozambique a déjà subi cinq violents cyclones au cours des 20 dernières années et le dernier en date a laissé le pays sur les genoux. La Banque mondiale a estimé que les pertes économiques directes causées par le cyclone Hidaï s'élevaient à 773 millions de dollars, couvrant les dommages aux bâtiments, aux infrastructures et à l'agriculture. Mais ce chiffre ne tient pas en compte les pertes telles que la baisse de la productivité ou les interruptions d'activité. De lourdes pertes que le président réélu va devoir adresser. C'est la page des sports avec Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. La Coupe du monde au football des moins de 17 ans au Brésil continue. Avec le second match du Sénégal ce soir, ce sera face aux Pays-Bas. Et une bonne occasion pour les Sénégalais en cas de victoire d'empocher leur billet pour les huitièmes de finale. Eux qui avaient battu les Américains lors de leur première sortie dans ce mondial 4-1. C'était le week-end dernier. Donc en cas de victoire face aux Hollandais ce soir, il est certain que le Sénégal sera bien placé pour se qualifier pour les huitièmes. Tout dépendra évidemment du match, de l'autre match de ce groupe entre le Japon et les Etats-Unis la nuit prochaine. Alors il faut savoir également qu'il y a déjà deux représentants africains en huitième de finale. Dans ce mondial U17 au Brésil, l'Angola et le Nigeria. L'Angola qui a débordé vraiment sur la fin hier le Canada 2 buts 1. Le but de la victoire et donc de la qualification pour les huitièmes marquée dans le temps additionnel. Et dans ce groupe, l'Angola est derrière le Brésil. Mais les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Pour le tour suivant, le Nigeria dans le groupe B. Une nouvelle victoire, 3 à 2. C'était contre l'Équateur dans le match au sommet de la poule. Le Nigeria déjà qualifié avec 6 points. L'Équateur suit avec 3 points. On passe maintenant à la Coupe de la Ligue. Les huitièmes de finale en Angleterre avec 3 gros matchs ce soir. 3 chocs entre clubs de l'élite. Avec d'abord Liverpool, Arsenal à Anfield. Chelsea, Manchester United à Stamford Bridge. Et aussi Aston Villa, Middlesbrough. Wolverhampton qui évolue en première ligue. Middlesbrough est en deuxième division. Hier soir, se sont qualifiés pour les quarts de finale. Manchester City qui a battu Southampton 3 à 1. Leicester qui est allé battre le club de 3e division de Burton Aldion 3 à 1 aussi. Et Everton qui s'est refait une petite santé morale en disposant de Watford 2 à 0. Enfin, la petite reine, le tour cycliste du Faso. Sixième étape aujourd'hui entre Ouagadougou et Kuduku. Victoire d'un néerlandais, Peter Marks. Et c'est toujours le Rwandais Moïse Mougisha, Claire, qui conserve le maillot jaune d'Holideur. Merci Emmanuel. Partons à présent ensemble sur une montagne en Éthiopie, à la rencontre de ceux qui vivent au sommet dans le village de Shonke. Ce sont les descendants des fondateurs de la colonie il y a 900 ans. Environ 20 générations plus tard, l'imam du village nous a fait visiter ce village ancestral. Cet ancien village est situé au sommet de la montagne Shonke, dans la région d'Amara, en Éthiopie. Vous êtes dans le village de Shonke. Ce village date de 900 ans, selon le calendrier musulman. Nous pouvons compter plus de 20 générations qui ont vécu ici. Les Argobas qui peuplent ce village disent qu'ils descendent des Arabes. Le mont Argoba signifie que les Arabes sont venus. Quand le prophète Mohamed a commencé l'islam, il y a eu des affrontements. Ils en ont donc pris quelques-uns et les ont envoyés en Éthiopie. Tout comme les villes de nos jours ont la sécurité, elles ont des gardes aux deux points d'entrée. L'enseignement ici est l'ancienne méthode de l'islam. Le village a perdu près de la moitié de ses habitants ces dernières années et de nombreux villageois se sont installés dans des fermes à flancs de montagne. Avant, il y avait près de 500 familles. Maintenant, il reste environ 250 ménages. C'est le village de nos ancêtres. C'est pourquoi nous les chérissons. Et c'est difficile pour nous d'aller ailleurs. Nous préférons nos maisons qui sont construites en pierre locale. On n'aime pas ces villes brillantes. On se quitte sur ces merveilleuses images d'Éthiopie. Fin de ce BBC Info. Merci de l'avoir suivi, notamment sur TV One. Où que vous soyez dans le monde, bonne soirée à tous. Soyez fidèles et surtout à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada